L'auto-école Feu Vert Mobilité de Don Bosco va arrêter son activité, faute de financement. Ce sont les moniteurs qui nous emmènent pour nous expliquer la perte que va représenter la fermeture de cette auto-école sociale. Depuis 40 ans, elle proposait à un public en difficulté des cours à prix réduit, beaucoup de temps d'apprentissage et un accompagnement sur mesure. Nous étions formés à avoir affaire à des élèves avec différents troubles d'apprentissage, comme des troubles dyspraxie, dyslexie, par exemple de l'autisme, des choses comme ça. On s'adaptaient peut-être beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement à leurs particularités. L'adaptation au handicap physique était aussi un point fort de cette auto-école qui avait acquis un véhicule pilotable par des personnes en fauteuil, le seul exemplaire dans le Finistère. La grande spécificité de ce véhicule, c'est également qu'on peut accélérer avec ce qu'on appelle un LT12. C'est la commande qui est ici et ce qui permet donc de ne pas utiliser ses jambes. Même la voiturette était unique. Ces doubles commandes permettaient à un public ne pouvant passer le code d'accéder à la conduite, ce qui sera plus compliqué dans une auto-école classique. Il n'y aura pas les doubles commandes. Ils devront acheter leur propre véhicule, demander l'autorisation à l'assureur et aller avec ce véhicule-là se former dans l'auto-école. C'est plus compliqué et si la formation ne va pas au bout, ils auront peut-être acheté une voiture pour rien. Les cours de code sont encore assurés pour quelques élèves, mais pour la conduite, ils ont dû s'inscrire ailleurs, avec à la clé le prix de la leçon qui passe de 35 à 50 euros. J'ai demandé du coup qu'on puisse m'orienter vers une autre auto-école, mais avec la boule au ventre, c'est triste. L'auto-école va fermer au 31 décembre, alors que plus de 150 personnes étaient inscrites sur ces listes d'attente.